Générique Le président Felipe Calderón a effectué ce jeudi une visite de quelques heures en Haïti dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Le chef de l'État mexicain était à la tête d'une délégation composée de membres de son gouvernement et d'entrepreneurs mexicains, notamment du milliardaire Carlos Slim, le magna mexicain des télécommunications. Lors d'une conférence conjointe tenue au Palais National avec son homologue, M. Calderón a fait de nombreuses annonces lors de sa visite, notamment le financement, par son pays, des travaux de réhabilitation de l'hôpital La Providence d'Ego Naive. Il a également promis de renforcer la coopération entre les deux pays. Je suis honoré et très émeu que le président mexicain a visité la République d'Haïti. Cela nous engage aussi à faire des efforts encore plus grands de coopération et de collaboration qui renforcent les liens déjà solides entre Haïtiens et Mexicains. L'émotion de trouver un peuple courageux qui a montré les difficultés que vous avez trouvées. Et je voudrais dire au président Martelly que tous les haïtiens, non seulement les présidents, que vous avez chez le Mexicain une nation qui vous aime, chaque mexicain a un frère, une soeur, solidaires avec Haïti. Tout d'abord, on s'est mis d'accord pour redoubler nos efforts, pour augmenter notre coopération commerciale. À l'heure actuelle, l'échange commercial entre le Mexique et l'Haïti est huit fois plus grand qu'il n'était il y a dix ans. Et on sait cependant qu'on peut offrir encore plus. On est conscient du grand potentiel économique de cette relation. Et on s'est engagé à réactiver l'activité tant de la Chambre de commerce binationale que de promouvoir les investissements mexicains dans ce pays. Deuxièmement, on coïncide sur le fait qu'il faut approfondir nos liens en matière d'éducation, culture, coopération technique et coopération scientifique. Et pour cela, nous avons ratifié différents accords de coopération dans chacun des domaines déjà cités. Le Mexique veut ratifier aujourd'hui sa solidarité, son engagement avec le peuple d'Haïti, avec son gouvernement. On a la certitude qu'on va continuer à travailler plus intensement après cette visite pour approfondir les relations dans nos deux pays et construire un futur de prospérité pour nos deux nations. Je veux remercier aussi les fondations privées ici présentes et qui m'accompagnent, les principaux dirigeants pour l'appui significatif qu'ils sont offerts dans l'Alliance du Mexique pour Haïti. Et réitérer à M. le Président ma personnelle invitation et celle du peuple du Mexique pour visiter notre pays à la première opportunité. Et tel qu'on dit nous les Mexicains, vous ne chantez pas mal les rancheras, mais sûrement vous les chanterez mieux au Mexique avec un mariachi mexicain. On va vous attendre là, M. le Président. Le Mexique sera toujours à côté d'Haïti. De son côté, le Président Martelly a salué la participation mexicaine dans l'avancement de la reconstruction d'Haïti et invite le Mexique à continuer sur cette même lancée. Président Calderon, je voudrais vous dire combien nous apprécions votre visite en Haïti. Votre présence est le signe évident de renforcement des relations amicales et fraternelles entre Haïti et le Mexique. Entre Haïti et Mexique, c'est une vieille histoire. Nos relations datent du début de nos premiers pas sur la scène internationale. La coopération mexicaine de 2010 à 2012 se chiffre à plus de 23 millions de dollars dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Sans oublier la construction et la réparation de 15 marchés publics. Au nom du peuple haïtien, merci. La commission mixte haïtiano-mexicaine, dont les travaux ont été mis en veilleuse depuis décembre 2007, vient d'être réactivée. Dans le cadre d'un dialogue ouvert au cours de la réunion de travail bipartite, nos échanges ont porté essentiellement sur la coopération entre les deux pays et la nécessité de relancer la commission mixte bilatérale sur la promotion de l'investissement en Haïti et sur les questions de sécurité internationale. Avec le président Calderon, j'ai également parlé de la paix et de l'évolution de la démocratie en Haïti. En ce qui a trait à la coopération haïtiano-mexicaine, je tiens à présenter, suite à nos conversations, les points d'accord suivants. Ratification par Haïti de l'accord cadre de coopération technique et scientifique, signé par les deux États en 2003 et ratifié par le Mexique depuis cinq ans. On a parlé aussi de l'invitation d'Haïti au sommet du groupe B20, le G20, ce qui est un espace de dialogue entre les pays industrialisés et les pays émergents. Haïti pourrait en profiter pour attirer l'investissement direct de capitaux étrangers. Nous avons aussi abordé le sujet de la coopération dans la lutte contre le crime organisé et la drogue. Le contrôle du flux migratoire, le président Calderon s'est arrangé pour mettre de l'ordre et aider les Haïtiens qui sont de passage et considérés comme des illégaux. Il a déjà abordé ce problème et fait en sorte d'accompagner les Haïtiens pour qu'ils ne soient pas maltraités. Et on lui dit merci. Le président Calderon a proposé aussi d'offrir près de 300 bourses d'études destinées aux jeunes Haïtiens. Je souhaite que Mexicains et Haïtiens puissent mieux se connaître et s'apprécier à travers la richesse et la beauté de leur culture. Et vertions-nous à ce que la coopération haïtiano-mexicaine se renforce au fil des ans dans l'intérêt de nos deux États. Philippe, merci d'être venu en Haïti. Vive la coopération haïtiano-mexicaine. La police nationale a présenté ce jeudi le bilan partiel de l'opération baptisée Bouclé Porte au Prince, lancée le 19 mars dernier. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, qui intervenait lors de la conférence hebdomadaire de la MINUSTA, a indiqué que plusieurs arrestations ont été effectuées depuis le lancement de cette opération. La police a interpellé 56 mouns pour tentative d'assassinat, pour l'association des banqueteurs, pour le kidnapping, pour le trafic de soupefiant. L'opération a commencé le 19, et l'hypote résultat, kote que partou yo mounsiplye, de plus de l'opération intervenson ki fète nan zonyo, kote que genyen 83 mouns ki interpellé pou akriminèr, a dig ou augmentasyon de 48.21%. Et moune qui est victime avant l'opération de Bouglie Porto-Preslan. Nous enregistrions 89 moune victime du 27 au 18 mars. Génien 35 moune qui étaient tués par balle. Génien 5 moune qui étaient kidnappés. Génien 28 moune qui étaient blessés par balle. Et pendant l'opération, génien 13 moune malheureusement qui n'enregistrions qui étaient blessés par balle. Génien 17 moune qui mouri par balle. En tout, du 19 au 8, comme bilan partiel, génien 42 moune qui est victime, qui diminué de 52.80%. Pour les policiers qui sont victimes, génien 3 moune qui étaient mouri malheureusement. Et puis pour le 19 au 8 avril, génien 3 moune qui étaient victimes. Et la police tout saisit plusieurs armes. Et pour avant l'opération, génien 10 moune qui étaient saisies. Génien augmentation justement parce que nous voulons le 28 du 19 au 8. Alors, n'a pas dit tout l'opération, elle a continué. Et nous croyons que la paix des résultats. Mais comme nous connaissons que la sécurité n'est pas concernée à la police. Simplement, c'est un système et l'autre élément là, forger le bar. Et nous comptons sur l'autre élément là. Et la police va voter palier en fonction des moyens. Elle a fait tout effort pour que les combattent le phénomène. Et pour que les interpeller, arrêter tout présumé bandit qui abaye population problème. Qui empêchait toute population en vacuie la population. Pour sa part, la porte-parole de la mission onusienne a fait le point sur le dossier de John Nijan. Sylvie Vanden Wildenberg a annoncé que John Nijan ainsi que ses avocats se rendront en Uruguay dans le cadre de ce procès. Accompagné de son avocat haïtien et de son représentant, s'envoleront le 10 mai pour monter vidéo en Uruguay. Pour que M. Jean, qui est la victime présumée dans ce cas, puisse se présenter devant la justice uruguayenne pour présenter son témoignage dans cette affaire. Ce qui, comme on vous l'avait déjà dit, était un élément indispensable pour pouvoir mener à bien le processus judiciaire. La MINUSTA prend bonne note de ce développement important et se félicite de l'accord qui a été donné par la victime pour participer à ce processus judiciaire en Uruguay. Et ce voyage a été facilité grâce aux efforts de diverses parties, bien entendu toute la partie de la défense de la victime, et aussi par les autorités haïtiennes, je tiens à le souligner, qui ont fait le suivi et qui, de manière bilatérale, puisque c'est un dossier aussi qui concerne les relations entre le gouvernement uruguayen et le gouvernement haïtien, tous ces efforts rassemblés ont permis que ce développement survienne et que, donc prochainement, M. Jean puisse être présent devant les tribunaux. Rappelons que John Nijan a accusé des casques bleus uruguayens d'agression sexuelle sur sa personne, il y a plusieurs mois de cela, dans la commune de Port-Salut. La violence et l'insécurité sous toutes ses formes sont en nette augmentation en Haïti. C'est ce que révèle justice et paix dans son 42e rapport. Jocelyne Collat, membre de cette organisation, a indiqué que le gouvernement doit prendre des dispositions afin de redresser cette situation. Il y a fait des personnes qui ont fait des personnes qui ont été assassinés avec des balles. Et nous avons fait des personnes qui ont utilisé ces personnes pour faire des crimes, pour faire des banditistes. Et malheureusement, ils ont agi, ils ont continué d'agir sans que nous n'y a pas d'une réponse sérieuse. Et a facteur sa yo, ou bien aspect sa yo, nou analise a pati de do de nou gen yo, fè nou pose kesyon, eske gen yon volonté politik, bon kote, autorite l'Etat yo, sou kesyon sekwite a andan peyye. Et par rapport avec sa, donc mou te di, donne yon pou peryode janvier-mars la, se 293 moun ki mouri avec violans pou peryode sa, et nan 293 moun nan, 190 la dan yon se ak balyo mouri. Donc sa ki montre, et kantite moun ki ap mouri avek balyo, est très haut, et très préoccupant dans la zone métropolitaine. Le 18e congrès national du renouveau charismatique aura lieu ce week-end. Ce grand événement religieux aura pour thème, Haïti tient ta lampe allumée, le seigneur va te rebâtir. Selon Pierre Lamy, membre du comité des relations publiques, de nombreuses nouveautés seront apportées à cette nouvelle édition. Depuis les années 70-80, on voudrait que quelque chose change dans ce pays, et particulièrement depuis 1983, avec l'arrivée du pape Jean-Paul II en Haïti, qui avait dit qu'il faut que quelque chose change. Donc tous les Haïtiens, ou pratiquement tous les Haïtiens, voulaient aller en ce sens. Mais malheureusement, on s'est trompé parce qu'on croyait qu'on pouvait seul changer les choses dans ce pays. Et je peux dire particulièrement depuis 1986 et jusqu'à aujourd'hui, le plus souvent la majorité de nos compatriotes pense que seul, ils peuvent faire avancer ce pays. Alors que ce n'est pas vrai, d'ailleurs, vous avez vu vous-même que même avec l'international présent en Haïti en 1994, revenu en Haïti en 2004, et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et pourtant, pour le chrétien qui a la foi, le chrétien qui a la foi garde sa foi dans son Dieu, et croit qu'avec le bon Dieu, il y a moyen pour que la chose change. Et si rien n'a changé jusqu'à présent dans ce pays, c'est parce que l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée. Et quand son heure arrivera, on verra les changements et des changements éclatants dans ce pays, car ce sont des promesses du Seigneur. Et quand le Seigneur promet, il fait ce qu'il promet. Cependant, il nous demande notre coopération. Et quand nous disons, tiens, ta lampe allumée, c'est juste pour cela, pour que nous comprenions que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est le Seigneur qui fait, et quand il fait, il veut faire avec nous. Il a besoin de notre coopération, et sans la foi en Dieu, il n'y a pas de coopération possible. Sous-titrage Société Radio-Canada